Il faut que je m'acquitte d'une petite tâche qui est que Camille de Toledo m'a dit juste avant de partir, on a déjà changé trois mots, d'embrasser tous les lagrassiens. Alors comme c'était un collectif, je le fais autant que je le peux. Alors mon titre, Transformer le monde ou y croire, point d'interrogation, donc semble partir dans une alternative, transformer, croire, c'est pas exactement ça que je vais faire. Plutôt réfléchir au rapport entre transformer le monde, la question de la transformation du monde et la question d'y croire, le fait d'y croire, comment ce rapport a évolué et qu'en est-il aujourd'hui en gros ? La notion de croyance au monde, croire au monde, je l'ai en fait prise, je l'ai trouvée et reprise à d'une part Gilles Deleuze, d'autre part Anna Arendt, mais je reviendrai sur ces usages. Mais je commencerai donc par une autre paire, celle de transformer et d'interpréter, qui est celle dont parle Marx. J'aimerais partir de cette phrase-là. Moi, j'ai éprouvé un petit peu le besoin, je sais que beaucoup d'entre vous certainement connaissent déjà ça, mais j'ai éprouvé le besoin d'y retourner un peu pour voir de plus près. Et voilà, donc la phrase que je citais dans mon argumentaire comme point de départ, les philosophes ont seulement interprété le monde de diverses manières, ou n'ont fait qu'interpréter le monde de diverses manières, ce qui compte, c'est de le transformer, transformer ou changer. Le verbe, c'est faire ändern. « Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interprétiert, es kommen drauf an sie zu verändern. » Donc, interpréter ou transformer, ou changer le monde, c'était en gros la question pour Marx au printemps 1845. C'était le Marx d'avant Marx, d'avant le manifeste du Parti communiste, d'avant bien sûr le capital, et il avait écrit ça dans la onzième et dernière de ses thèses sur Feuerbach. C'était la phrase unique même de cette onzième thèse, et il avait souligné ces deux verbes, interpréter, interprétieren et verändern à la fin, donc ces notes de quatre pages qui sont une espèce de best-seller, en fait, puisque ce manuscrit a été vraiment fétichisé, il a été publié, traduit, réédité, retraduit, commenté, sur-commenté par des gens extrêmement divers, Blor, Lukacs, Roubelle, Naville, Althusser, Macheret, Sèvres, mais bien sûr aussi Lénine, Mao, etc. Et beaucoup aussi en Italie, où dans les années 70, on comptait 14 traductions italiennes. Voilà, donc les commentateurs marxistes ont insisté beaucoup sur le caractère elliptique et énigmatique de ces notes, et en particulier de cette dernière thèse, en particulier Althusser, Macheret. Mais lorsque Engels, l'ami de Marx, avec qui il était, lorsqu'il les a rédigés, a publié sous ce titre, c'est lui qui a donné ce titre des thèses sur Feuerbach, les notes de son ami, c'était en 1888, cinq ans après la mort de Marx, que c'était à la fin d'un ouvrage qu'il consacrait lui-même à Feuerbach, lui ne voyait pas là une énigme, mais, je cite, « le premier document où soit déposé le germe génial de la nouvelle conception du monde. » Et évidemment, en effet, ce n'est pas seulement une des thèses sur Feuerbach, c'est des principes fondateurs, dont la dimension est triple, à la fois politique, anthropologique et épistémologique. Je voudrais juste dire qu'on a ce texte dans cette incroyable caverne d'Ali Baba et il au trésor de la librairie, ici, dans l'édition que Labica a édité dans les années 80, et qui a été réédité en 2014, avec son commentaire, Georges Labica. Alors, un mot du contexte et un peu du contenu des notes. Marx avait rédigé ce texte, qui est donc à peine un texte, à Bruxelles. Il avait 27 ans, il était docteur en philosophie, c'était un étudiant sourdoué, le militant redouté aussi, déjà. Et il s'était exilé à Bruxelles, après avoir été expulsé de Paris par Guizot, qui était le chef de gouvernement de Louis-Philippe, qui régnait difficilement depuis les Trois Glorieuses, et qui l'avait appelé pour lutter contre la tenace anarchie, puisque les affaires fleurissaient, mais la misère ouvrière fleurissait aussi. Et Guizot était celui à qui Marx allait reprendre la notion de lutte des classes. Il ne lui doit pas seulement l'exil à ce moment-là, mais cette notion de lutte des classes que l'historien avait inventée, puisque Guizot était historien aussi, dans l'histoire de la civilisation en Europe en 1938. Évidemment, il n'en tirait pas les mêmes conclusions l'un et l'autre. Guizot, c'est le prêtre de l'enrichissez-vous qui luttait pour la victoire politique des classes moyennes, je cite, donc la bourgeoisie aux affaires, là où Marx, à l'époque, prenait la critique impitoyable de tout l'existant, c'est dans les annales franco-allemandes, et comptait sur les masses pour changer l'ordre des choses. En 1848, peu de temps après, c'est Guizot qui va devoir fuir en Belgique, puisqu'il y a, comme vous le savez, une révolution. Ce petit texte, il était fait, Marx l'a dit un peu plus tard, pour se clarifier les idées, lui et Engels, et finir, comme il le dit, avec notre conscience philosophique d'autrefois. Il s'agissait de rompre avec l'idéalisme hégélien, post-hégélien, mais aussi d'achever, comme il le disait, le matérialisme qui en était à ses débuts et qui l'estimait trop intuitif. C'était justement celui de Feuerbach. Feuerbach qui, à ce moment-là, incarnait le matérialisme en guerre contre la théologie, en gros, même le vainqueur, celui qui avait vaincu la métaphysique. D'ailleurs, le gouvernement prussien ne s'y était pas trompé puisqu'il lui avait retiré sa chaire universitaire, gouvernement que Hegel avait soutenu jusqu'à sa mort. Feuerbach était l'auteur des Principes de la philosophie de l'avenir, en 1943, où il disait que la philosophie devait prendre la place de la religion et s'unir aux sciences de la nature. Il appelait de ses voeux une philosophie qui possède des yeux, des oreilles, des mains, des pieds, et qui voyait l'homme réel et total. Ses propos avaient eu un effet libérateur qui avait fait dire à Engels « D'un coup, nous devîmes tous des Feuerbariens ». Dans l'essence du christianisme, dont on est surtout question dans les thèses sur Feuerbach, il avait analysé, vous le savez bien, l'auto-aliénation religieuse. L'homme projetait son essence dans la religion, s'aliénait dans une puissance qu'il créait lui-même et suscitait un dédoublement, redoublement du monde, monde religieux, monde mondain. Et donc, Max reprenait l'analyse, mais refusait la notion d'essence humaine utilisée par Feuerbach, qu'il jugeait trop abstraite. Il estimait que Feuerbach ne considérait que l'attitude théorique de l'homme et non pas sa sensibilité, je cite, et son activité pratique objective. Ça, c'était dans la première thèse. Donc, Max politise le propos anthropologique de Feuerbach. Feuerbach parlait de l'humanité comme un genre naturel. Et il politise aussi ce propos en disant que ce propos correspond à une forme sociale déterminée qui est la société civile bourgeoise, dit Marx. Alors, en fait, cette critique de l'abstraction, elle avait été menée juste avant par Max Stirner dans « L'unique et sa propriété », celui où on voit un des fondateurs de l'anarchisme. Et il avait été reçu, perçu, ce Stirner-là, comme celui qui avait apporté le grand démenti, comme a dit Marx, à la philosophie spéculative. Mais pour Marx, évidemment, il n'était pas question de faire comme Stirner, c'est-à-dire de fonder sa cause sur rien, c'était l'expression de Stirner, ni évidemment d'affirmer que le monde était la propriété d'un moi, en cas encouragé à multiplier sa puissance. Marx croyait trop au monde pour se fier au rien, et trop à la société pour se fier au moi et à la simple association libre que prenait Stirner. Quant à la propriété, il estimait comme Proudhon qu'il fallait les liquider, ce qui ne l'a pas empêché, évidemment, de régler aussi ses comptes avec Proudhon dans « Misère de la philosophie », lequel Proudhon lui rendra l'appareil, en le traitant de « Ténia du socialisme ». C'est le petit mot gentil de l'extrême-gauche, ça n'a pas beaucoup changé. Marx résumerait son propos sur l'homme et le monde dans l'introduction à la critique de la philosophie du droit de Hegel, en disant ceci, « L'homme, ce n'est pas un être abstrait recroquevilleur du monde, c'est la société, ces états, cette société produisent la religion, une conscience renversée du monde, parce qu'ils sont eux-mêmes un monde renversé. » C'est ça qui compte, c'est que ces états, cette société, sont un monde renversé. Dans le Capital, Marx allait reprendre ce thème du monde renversé, avec la question de l'infrastructure et de la superstructure, d'un côté le vrai monde, des moyens de production, de l'autre les idées et les illusions produites par la classe dominante. Pour remettre le monde à l'endroit, il fallait que la conscience saisisse le vrai monde, celui des moyens de production, et voir dans l'homme un ensemble de rapports sociaux, je cite, un réseau de relations, avec beaucoup d'insistance à ce moment-là en particulier sur la notion de relation, des relations qui étaient en constante transformation, c'était ça, l'homme, et qui s'accéléraient sous l'effet de progrès technologique, provoquant une révolution, qui était la révolution bourgeoise des moyens de production, et ces transformations effectives donc rendaient possibles et souhaitables et urgentes d'autres changements. Bien sûr, la révolution, il utilise la révolution, faire nichten aussi, détruire, et faire ändern, changer, pour à chaque fois désigner le type de changement qu'il faut mener. Donc, la philosophie devait aussi se transformer pour devenir transformatrice, et pour devenir transformatrice, il fallait qu'elle devienne autre chose qu'elle, qu'elle sorte d'un bond d'elle-même, elle et toute la connaissance. Philosophie et science, il fallait les dépasser dans une seule science qui engloberait les sciences de la nature et la science de l'homme, la science de l'histoire. La conscience devait en rabattre au profit de la vie, avec une grande insistance sur la notion de vie, chez ce Marx-là, car ce n'est pas, je cite, la conscience qui détermine la vie, mais la vie qui détermine la conscience. D'ailleurs, un des reproches fait à Feuerbach était qu'il n'avait pas intégré suffisamment la chimie et la biologie. Il fallait en finir avec l'illusion d'une subjectivité souveraine, renverser les rapports entre théorie et pratique, investir le domaine de la praxis, mot qu'il reprenait à Aristote, qui lui-même l'avait distingué de la poiesis, le fer instrumental, le fer visant la production d'un objet ou d'un bien, alors que la praxis visait elle-même. Et je cite Marx, c'est dans la praxis que l'homme doit faire la preuve de la vérité. Et donc, la philosophie devait devenir une étude du monde réel, je le cite encore, c'est-à-dire le fait de l'homme ordinaire, c'était très important. Et Marx disait aussi, à cette époque-là, que la philosophie et l'étude du monde réel étaient dans le même rapport qu'onanisme et amour sexuel. La philosophie devait, en se mariant avec le monde, mais c'était donc une question de désir et pas seulement de mariage, la philosophie devait en finir avec sa manie spéculative. Les jeunes hégaliens devaient arrêter les frais, les bêtises. Les utopistes et les anarchistes devaient arrêter les refontillages. Leur fantasmagorique était impropre à la transformation du monde. Et à côté de l'espoir d'une révolution politique et d'une révolution dans la théorie de la connaissance, comme dit la Bika, il y avait une éthique nouvelle, celle de l'autoproduction de l'homme et du monde, d'un épanouissement humain sans transcendance, mais pas sans vérité, puisque la vérité était dans le vrai monde, dans la vraie vie, capable de transformer la vie et le monde. Alors, au-delà de ce faire Endern, l'intuition centrale de Marx, au fond, et on le voit dans le Capital, était que tout de ce monde était transformation. On a pu dire, d'ailleurs, c'est un article de Gérard Jorland, tout récemment, qu'il a analysé comme ça, que le Capital, le livre, le Capital, était une série articulée de transformations formulées sur un mode si logistique. l'analyse de la monnaie, de la marchandise, la transformation, par exemple, de la valeur en prix. En fait, en matière de transformation, Marx était une sorte de croyant, et c'était, par là, un homme de son temps. L'idée de transformation avait révolutionné la biologie. Et lui, il était très attentif à ses sciences de la vie, aux évolutionnismes. Il révolutionnait, lui, l'économie avec une espèce de transformisme politique et épistémologique. Jeune étudiant, Marx avait écrit une lettre à son père, que je trouve très belle, en un sens, où on lit ces lignes, qui sont pleines d'allant. C'était l'époque où il rédigeait sa thèse sur l'épicure et la théorie du Klinamène. Dans les mathématiques, l'esprit tourne autour de la chose sans que la chose elle-même s'épanouisse en une forme riche de vie. Ainsi, le triangle ne se transforme en rien d'autre. Il faut le placer à côté d'autres figures de différentes manières pour lui conférer des rapports différents et des vérités différentes. Au contraire, dans l'expression concrète du monde vivant des idées, comme sont le droit, l'État, la nature et toute la philosophie, il faut surprendre le sujet étudié dans son développement et ne pas y introduire de division arbitraire. La raison de la chose elle-même devant continuer à se dérouler avec ses contradictions internes et trouver en soi son unité. Les sens radieuse, en quelque sorte, de la dialectique matérialiste. Et moi, cette phrase, il faut surprendre le sujet étudié dans son développement avec cette question de la raison de l'unité qui apparaît dans les contradictions internes, fait comprendre, au fond, une des choses qui font comprendre que Walter Benjamin ait ajouté à son anarchisme juif, le marxisme, je pense. Alors, quand on lit ces textes de Marx, on éprouve quelque chose d'ambigu. on est à la fois heureux et malheureux, je trouve, quand on lit ces vieux textes qui, d'ici, font quand même un peu l'effet de grimoire, sorti d'une espèce de bibliothèque des optimismes passés, alors pourtant que l'analyse du capital accumulée et du travail aliéné et aliénant, après tout, a gardé, on va dire, une certaine actualité. J'imagine une espèce de méga-bibliothèque en remontant un peu en arrière du monde qui mue, du monde en mutation et des espaces, donc pas seulement les mutations dans le temps, mais dans l'espace, et des espaces et des lendemains qui s'ouvrent. Marx et ses frères ennemis, je tiens à Neur Proudhon et les autres, partis à l'assaut de l'histoire, seraient rangés dans une section voisine de celle des savants, partis à l'assaut de l'espace terrestre infini, bien plus tôt, celui qui s'était ouvert avec la transgression du nec plus ultra des temps modernes, le fameux nec plus ultra des colonnes d'Hercule, transgressé par le lys de Dante, qui ouvrait les temps modernes, cet espace inouï qui fit dire à Giornado Bruno, il est mauvais que l'espace tout entier ne soit pas plein, par conséquent, l'univers sera de dimensions infinies et les mondes seront innombrables. Cette section-ci comprendrait les récits des explorateurs et voyageurs saisis de vertige, grisés par leur liberté, qui en leur faisant découvrir leur monde, leur fit aussi transformer, évidemment, le monde, bien au-delà et en dessous des cartes qu'ils ont permis de tracer en produisant des déplacements majeurs d'hommes, de biens, comme on déclenche une espèce de vaste danse, mais aussi très vite une course et une ruée qui a été, ce qu'on sait, une ruée aux colonies. Toute cette histoire, c'est l'histoire de la multiplication des centres, du fil changeant de l'horizon, de la pulsion spatiale dont parle Bertrand Westphal dans le monde plausible, la maîtrise du monde, M-E-T-R-I-S-E, l'histoire du monde comme espace qu'il fallut, dit Westphal, sans presser de transformer en lieu, pays et nation. Et cette histoire, évidemment, est une histoire de transformation accélérée. Comme l'avait écrit déjà Sénèque dans Médée, donc bien avant l'ouverture des colonnes d'Hercule, le monde sillonné en tous sens ne garde rien à sa place primitive. Et avec cet espace à connaître, s'ouvrait aussi l'infini détail du monde à décrire intégralement, comme disait Humboldt, tout le monde physique, tout ce que nous savons, folles idées, produisant ses autres vieux grimoires, ce que recueille et relit Romain Bertrand dans son très beau livre Le détail du monde, où sont consignés d'autres récits de mutation, d'autres illuminations, Eureka et d'autres joies folles, la capture des merveilleux papillons par Wallace ou la joie aussi de la poule d'eau dotée d'un monde par l'ornithologue Elliot Howard, puisqu'il y avait des savants contemplatifs, attentifs à ce que Goethe appelait l'aspire et le respire du monde dans le traité des couleurs. Et le respire d'ailleurs des mondes, puisque ce que Schelling avait appelé l'âme du monde, on la voyait justement, ces gens la voyaient, soit diffracté parfois dans un ruisseau, une bulle ou une gouttelette. En écrivant cette histoire, Romain Bertrand rappelle qu'une science avait existé qui observait la surface des êtres sans vouloir l'entailler et que donc notre monde aurait pu être autre. Notre monde, en quelque sorte, pour parler schématiquement, fait triompher le parti de l'entaille et de l'extraction contre le parti de la surface et de la contemplation. Cette histoire montrait aussi à quel point le mot monde était voué à se mettre au pluriel dans l'espace comme dans le temps et combien ces mondes humains et non-humains ne pouvaient que se rencontrer pour le meilleur et le pire. Alors, ce parti de l'entaille, on le sait bien, a frappé aussi très fort parmi les mondes humains, engendrant une histoire terrible d'extermination et puis ensuite une terrible, horrible histoire de zoos, d'empaillage aussi là, humain, avec tout un folklore dont nous ne sommes sans doute pas tout à fait sortis. Tous ces savants, navigateurs, naturalistes, fascinés par la multiplication des mondes, par les transformations des espèces, avaient été émus, comme le fut Marx, par les transformations sociales, par la curiosité, cette grande passion de la modernité que raconte Hans Blumenberg dans ce livre à la fois illisible et fascinant qu'est la légitimité des temps modernes, livre qui raconte l'histoire de la sécularisation occidentale et qui médite sur, qui raconte l'histoire des désirs de savoir et de voir et qui médite sur la transgression des limites, le désir du bonheur et les formes du lien parfois terrible entre contemplation et action dans cette histoire occidentale. Alors, curieusement, d'ailleurs, Blumenberg n'a accordé dans cette histoire des désirs de savoir aucune place à Marx qui avait pourtant voulu faire de l'action politique une science. Il n'en dit rien même dans la troisième partie qui s'appelle la curiosité théorique en procès où il revient au monde grec jusqu'à... Donc, il passe par le Moyen-Âge, la Renaissance et les Lumières et finit avec Feuerbach, justement, Feuerbach et Freud qui incarnent ce qu'il appelle l'intégration anthropologique du désir de savoir et voir. Et à leur sujet, Feuerbach et Freud, lui-même, Feuerbach avait parlé de la pulsion de savoir en la subordonnant à la pulsion de félicité. Et Blumenberg cite au passage Neuvalis, le poète romantique Neuvalis. Je cite à mon tour « La volonté mêlée à la pulsion de savoir est foi. Nous ne pouvons savoir que dans la mesure où nous créons. » Marx, lui, disait en substance « Nous ne pouvons savoir que dans la mesure où nous agissons dans l'histoire et transformons le monde. » Alors, ces morales de la création et de l'action qui reposent toutes sur des croyances en la transformation possible du monde ne pensaient pas alors à leur potentiel de destructivité. Or, l'action, comme le dira Hannah Arendt plus tard, est à la fois ce par quoi l'homme apparaît sur la scène du monde et produit le monde en tant que pluralité humaine. C'est comme ça qu'elle définit son concept de monde qui est un concept politique. Et l'action, c'est ça, ce qui fait apparaître l'homme sur la scène du monde et qui produit le monde. Et c'est ce qui donne aussi aux hommes un potentiel de destruction qu'elle dit illimité, capable de détruire même le monde, justement, comme réseau de liens, de relations, espaces entre les hommes, capable de détruire plus exactement, de fabriquer, comme elle le dit, un monde acosmique. Elle utilise ce paradoxe. Un monde acosmique rempli de désolation, c'est aussi un de ses concepts, qui... Ce monde acosmique, ce n'est d'ailleurs pas seulement le totalitarisme, les régimes totalitaires, ce sont aussi les démocraties de masse, comme elle dit, c'est-à-dire des sociétés où règne, au fond, l'empire de l'économie et du travail, avec un petit plus, qui est la manipulation de l'opinion. Elle dit qu'il y a deux dangers, Anna Arendt. Elle dit ça dans les textes, ces notes des années 50 qui ont été rassemblées sous le titre « Qu'est-ce que la politique ? » Il y a deux dangers. Celui qui ne veut pas se retirer du monde, celui qui veut vivre dans le monde, acosmique néanmoins, il doit inventer un va-et-vient entre ce qu'elle appelle le désert et les oasis. Elle utilise cette image sur laquelle elle revient à plusieurs reprises. Elle dit qu'il y a deux dangers, s'adapter, on revient à la question d'adaptation qu'on évoquait hier, s'adapter trop bien au désert, le désert étant cette désolation produite par la destruction des liens et des relations, s'adapter trop bien au désert, renoncer à agir sur le monde. D'une part, elle est gratite de la psychologie parce qu'elle dit que la psychologie, ça peut servir à trop bien s'adapter au monde et donc à renoncer à agir sur le monde. Et d'autre part, l'autre danger, fuir hors du monde, fuir aussi la politique, c'est l'escapisme, comme elle dit, se réfugier dans l'oasis. Mais si on se réfugiait dans l'oasis et qu'on n'en sort plus, alors l'oasis, ça peut être des bibliothèques, par exemple. C'est comme ça qu'elle l'avait éprouvée quand elle était partie aux États-Unis. Si on reste dans l'oasis, eh bien l'oasis n'en est plus une. Elle cesse d'être une oasis et le désert entre dans l'oasis. Il n'y a plus la polarité désert et oasis. Je reviendrai sur cette question-là. Alors, le XXe siècle, on le sait, elle l'a analysée en détail, le XXe siècle a été ce qu'il a été, un laboratoire politique à la fois exaltant et atroce, grand fabricant d'espoir et d'amertume, ce qui inclut bien sûr l'histoire des socialismes réels. Et cette histoire se poursuit évidemment au XXIe siècle, mais avec une espèce de supplément d'âme pour le monde, pour parler comme Schelling, c'est-à-dire que notre monde, supplément d'âme eschatologique, je dirais, pour aller vite, notre monde est aussi celui où il nous faut comprendre que ce que l'homme a fait à l'homme, les dégâts de la violence sociale et politique, étaient des dégâts de surface au regard de ce qu'il a fait à la planète, dont dépendait pourtant la survie de l'espèce. C'est à peu près en ces termes qu'en parle Francis Ponge, le poète, dans un entretien que j'ai découvert grâce à Romain Bertrand dans son livre Le Détail du monde, qui en apprend beaucoup aux littéraires, pas seulement aux historiens. C'est dans un entretien qui date de 1952, un entretien avec Breton et Reverdy, Ponge se plaint de ce que l'homme se soit placé au centre de l'univers et qu'il ait ceinturé la planète entière et il hausse les épaules devant, je cite, le fameux conflit dont on nous rabat les oreilles, économique et militaire, qui menace en surface, dit-il, le monde. C'est sans doute la guerre froide en 1952. Et en fait, il fallait voir dans ce conflit un simple schisme à l'intérieur de la pseudo-civilisation finissante qui était, elle, travaillée par un événement ou un avènement, dit-il, plus sérieux, événement ou avènement lié au fait que l'homme avait ceinturé la planète entière. J'ai un problème avec cette phrase parce que lorsqu'on est sur Terre et qu'on est dans la guerre ou dans l'après-guerre, bien sûr que la guerre, même froide, est un événement parfaitement sérieux et grave. Mais il y a quand même quelque chose d'étonnamment pionnier dans cette phrase de Ponge en 1952. C'est une phrase qui résonne extrêmement fortement aujourd'hui et dont j'entends presque l'écho lorsque je lis chez Bruno Latour dans son livre Où atterrir, qui date de 2017, je crois, Où atterrir, comment s'orienter en politique ? Je vous conseille la lecture, c'est vraiment très revigorant. Il parle d'une espèce de tremblement de terre, un peu comme Ponge faisait en 1952. Je vous lis le passage, page 29. Et pourtant, peu à peu, voilà que sous le sol de la propriété privée, de l'accaparement des terres, de l'exploitation des territoires, un autre sol, souligné, une autre terre, un autre territoire s'est mis à remuer, à trembler, à s'émouvoir, une sorte de tremblement de terre, si l'on veut, qui faisait dire à ses pionniers, les pionniers, c'est ceux qui ont lancé l'alerte du réchauffement climatique dès les années 70, 80, qui ont fait dire à ses pionniers, qui faisaient dire à ses pionniers, faites attention, rien ne sera plus comme avant, vous allez devoir payer cher le retour de la terre, avec un grand T, le retournement de puissance jusqu'ici de Cile. Donc, l'histoire de la curiosité et de l'action humaine a été celle aussi d'une dévastation aveugle et suicidaire, au fond, l'accélération historique, ce que Reinhard Koselleck appelait l'accélération historique, un processus qui datait de la révolution industrielle et à la fois de la révolution française, un processus à la fois économique et politique. Ce processus d'accélération historique a conduit et que, d'ailleurs, Hartmut Rosa a analysé dans ces dernières 10-15 années comme un nouveau totalitarisme, le totalitarisme de l'accélération. Tout cela a conduit à ce que Virilio appelle la grande accélération ou le grand dérangement pour d'autres... Voilà, des jolis mots pour dire le gros mot anthropocène. Alors, ces transformations dévastatrices de la Terre expliquent notre distance terrible, en un sens, et brutale avec l'idée de transformation telle que l'utilisait Marx. Pour mesurer le chemin parcouru, j'ai envie de citer un auteur qui a été un fervent marxiste, dans un poème que j'aime beaucoup. Je ne suis pas une grande brechtienne, mais ce poème-là m'a toujours frappée. Ça s'appelle À ceux qui viendront après nous. Je suis sûre qu'il y en a qui le connaissent ici. Anne Dinar Gbohrenen. Et je dois la lecture de la découverte de ce poème, moi, à l'usage qu'en a fait Anna Arendt dans un des livres d'elle que je préfère, Men in Dark Times, qui a été traduit en français sous le titre Vie politique, et qui s'ouvre par des réflexions sur les signes intitulées De l'humanité dans de sombres temps. Et les sombres temps, c'est une formule reprise à Brecht. Brecht avait écrit ce poème en 1939. Je résume un tout petit peu, puisqu'il est un peu long et je citerai des tout petits passages. Celui qui dit « je » qui parle dans ce poème est un homme qui a plongé dans les luttes sociales et qui regarde un moment en arrière avec lucidité. C'est une espèce de blouse du militant ouvriériste. Et l'homme s'imagine l'autre vie qu'il aurait pu vivre, celle de sage qui sait se tenir à l'écart des querelles du monde, qui sait passer son peu de temps sur terre sans rendre le bien pour le mal. Mais ça, ça lui a été et ça lui reste impossible parce qu'il vit en de sombres temps. Lui, il s'est battu, il a participé aux émeutes dans les villes où la famine régnait, il a dormi parmi les assassins, il ne s'est pas trop soucié de l'amour ni de la nature. Devant la nature, j'étais sans indulgence. Ainsi se passa le temps qui me fut donné sur terre. C'est le refrain du poème qui est fait de 13 strophes. Je vous cite juste les toutes premières et les toutes dernières. Je vis vraiment en de sombres temps un langage sans malice et signe de sottise, un front lisse signe d'insensibilité. Celui qui rit n'a pas encore reçu la terrible nouvelle. Que sont donc ces temps où parler des arbres est presque un crime puisque c'est faire silence sur tant de forfaits. On me dit mange-toi et bois, sois heureux d'avoir ce que tu as. Mais comment puis-je manger et boire alors que j'enlève ce que je mange à l'affamé, que mon verre d'eau manque à celui qui meurt de soif et pourtant je mange et je bois. La fin du poème maintenant. « Vous qui émergerez du flot où nous avons sombré » 1939. « Pensez, quand vous parlez de nos faiblesses, aux sombres temps aussi dont vous êtes saufs. Nous allions, changeant de pays plus souvent que de souliers, à travers les guerres de classe désespérées, là où il n'y avait qu'injustice et pas de révolte. Nous le savons, la haine contre la bassesse elle aussi tord les traits. La colère contre l'injustice rend la voix rauque. Hélas, nous qui voulions préparer le terrain à l'amitié, nous ne pouvions être amicaux nous-mêmes. Mais vous, quand le temps sera venu, où l'homme aide l'homme, pensez à nous avec indulgence. » J'ai toujours été secouée par ce poème et j'ai lu à plusieurs reprises à des étudiants dans un séminaire que j'avais intitulé « Croire au monde ? ». En fait, j'avais du mal à le lire sans que ma voie ne tremble. Là, ça allait mieux. Parce qu'en fait, ce « vous » désignait pour moi évidemment cette génération d'étudiants à qui je parlais. Et moi, je pensais, mais je n'en parlais pas évidemment, à ma propre vie. Aux années d'efforts, je ne m'étais pas plongée dans la lutte ouvriériste sociale, mais j'avais fait en gros 15 années d'efforts pour essayer de comprendre le retour de la destruction génocidaire dans notre monde, la puissance du déni qui la frappe toujours, immanquablement, cette puissance qui est faite pour rendre l'autre fou, qui risque d'ailleurs de rendre fou et stupide et la violence polémique qui toujours suit le déni comme une traînée dégoulinante. J'avais tenté de lutter contre ces phénomènes qui étaient pour moi très anxiogènes au milieu des années 90, Rwanda, Bosnie, etc., avec les armes de la pensée, du savoir, de la littérature, de la politique et aussi de l'amitié, de l'amour aussi probablement. Et ça m'avait conduite à des prises de positions publiques, à des actions politiques aussi, puisque j'avais créé une association, une association de recherche sur les crimes contre l'humanité et les génocides. Et j'avais entraîné cette association, par exemple, en 2004, dans ce qui s'est appelé la commission d'enquête citoyenne sur la responsabilité française au Rwanda. Et puis, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un an et demi, j'étais avec le comité Syrie à l'Assemblée nationale pour essayer de faire entendre à quelqu'un cette histoire de ligne rouge franchie en Syrie avec l'efficacité que vous savez. Parfois, je me dis que mes batailles politiques, celles-là, ce sont aussi des choses de surface, des schismes de surface, celles dont part l'éponge. Je me dis que parfois elles ont été vaines. Je me dis même qu'elles ont eu des effets pervers. Parce qu'au fond, ces études mémorielles qui sont maintenant en cours d'institution, d'académisation et auxquelles finalement j'ai contribué, la culture de la mémoire que j'ai essayé de critiquer dans le mal de vérité ou l'utopie de la mémoire, c'est en train de devenir, à mon avis, ou ça peut l'être, en tout cas, souvent, une barbarie culturelle de plus qu'en tout cas, Walter Benjamin, mon cher Walter Benjamin, aurait eu en horreur, je pense. En tout cas, l'effort pour peser sur le cours des choses que j'ai pu avoir semble avoir été vain au regard de l'État présent du monde, avec le fameux devoir de mémoire, il est un peu vertigineux quand on regarde ce qui se passe, de l'effondrement axiologique en matière de droits humanitaires et d'imprescriptibles, au regard des largesses de l'impunité, je pense encore à la Syrie mais aussi au Yémen, et au regard de la passion de l'inertie, de l'efficacité extraordinaire des désinformations, au regard des regards lointains, des dos tournés, au regard surtout, bien sûr, de la montée des extrêmes droites et des nationalismes, au regard aussi des coupures d'humanité normalisées que révèle le sort fait aux migrants et maintenant de la criminalisation de ceux qui les secourent. Le monde marche sur la tête, c'est ce que je me dis absolument chaque jour et pas au sens de Marx au fond, dans un autre sens. Mais je me dis aussi que dans ces travaux et ces batailles, il s'agissait et il s'agit, puisque je continue au fond un peu quand même, moins de transformer le monde que d'empêcher qu'il ne se défasse en retissant des liens d'expérience, d'échange, de pensée, en faisant certains gestes qui tentent d'être des actes mais qui ne parviennent pas toujours à être des actes, en tout cas des actes dotés d'effets. Et je me pose toujours la question de la valeur politique ou morale de ces gestes qui ne parviennent pas à être des actes. Je crois que j'en ai fait beaucoup, mais je crois que je ne suis pas la seule, évidemment. Et lorsque de vrais acteurs politiques, par exemple comme Damien Carême, viennent parler au Parlement européen de ce que vous savez, de Grande-Sainte, etc., et se retrouvent devant une salle quasi vide, qu'est-ce que ça veut dire ? Que signifie cet acte, ce geste ? Lorsque la responsable de Physician for Human Rights s'est mise à pleurer il y a juste une semaine devant le Conseil de sécurité de l'ONU en comptabilisant les attaques d'hôpitaux et les meurtres de personnel médical par l'armée syrienne et son allié russe, 30 juillet, et d'ailleurs, le même jour, à Moscou, je crois, une adolescente de 17 ans s'est assise par terre devant la police pour lire la Constitution qui autorisait censément les manifestations. Je ne sais si elle a rejoint ses centaines d'aînés en prison et je ne sais pas non plus si elle a été diagnostiquée autiste, Asperger, quand elle était petite. Alors, je reviens à Brèche. Quand je lis ce poème, à présent, mon attention se concentre sur certains mots laissés à l'arrière-plan. Je lis « Parler des arbres est presque un crime puisque c'est faire silence sur tant de forfaits. » Et je pense, aujourd'hui, parler des arbres, c'est parler d'un forfait majeur et multiséculaire. Mais bien que ce forfait menace la survie de l'espèce, en parler est aussi un crime dans le monde qui est le nôtre, comme le savent les 164 militants écologistes assassinés en 2018 dans le monde. Mais ce qui me rémule plus dans ce poème à le lire aujourd'hui, c'est la formule « Les sombres temps dont vous êtes saufs. » C'est la confiance dans l'avenir, l'incroyable confiance dans l'avenir que suppose le « Je vous confie l'amitié que nous n'avons pas eu nous. Je vous confie le temps où l'homme aide l'homme et tout ce bonheur qui n'était pas pour nous mais qui sera pour vous. » Un peu comme l'était l'espoir pour Kafka qui disait « Il y a beaucoup, beaucoup d'espoir mais pas pour nous. » Au fond, Kafka était un grand optimiste. Quatre ans plus tôt, quatre ans avant ce poème de Brecht, Brecht participait au premier congrès international des écrivains pour la défense de la culture à Paris. C'est un congrès légendaire mais tout à fait réel avec historique avec ses 230 participants de 38 pays, cinq jours de débat d'écrivains qui réagissaient à la montée des fascismes et des fronts populaires et qui essayaient de dire à quoi ils tenaient cette expression qui redevient très contemporaine, très importante aujourd'hui. Il y avait beaucoup d'écrivains, je n'ai pas le temps de dire qui, mais en tout cas, il y avait Breton aussi et c'est lors de ce congrès que Breton a prononcé la formule, elle aussi fameuse que j'ai mis dans mon petit argumentaire. Transformer le monde a dit Marx, changer la vie a dit Rimbaud, ces deux mots d'ordre pour nous n'en font qu'un. Cette année-là, on est en 1935, Breton a quitté le PC où sont restés Éluard et Aragon. Changer la vie a dit Rimbaud, c'était une manière évidemment d'arracher Rimbaud à lui-même, à sa poésie, à son enfer pour garder certaines de ses illuminations, le dérèglement de tous les sens, le changement total, la vie et le monde comme continuum a changé intégralement. Rimbaud n'était plus là pour protester contre ce mot d'ordre qui l'en régimentait. Lui, il avait prononcé ces mots-là 60 ans plus tôt en racontant un très grand désordre dans une saison en enfer. C'était dans Délire 1, le poème Délire 1, Délire au pluriel 1, parce qu'il y en a deux, et celui qui parlait était la Vierge folle. La Vierge folle, c'était le masque poétique de Verlaine, la pauvre âme livrée au démon, à l'époux infernal qui était bien sûr Rimbaud. Et la pauvre âme, la Vierge folle, se disait damnée et morte au monde. Quelle vie, je la cite, la Vierge folle, la pauvre âme, quelle vie, la vraie vie est absente, nous ne sommes pas au monde. Je vais où il va, il le faut. Et plus loin, à côté de son cher corps endormi, celui de l'époux infernal, Rimbaud, que d'heures et de nuits j'ai veillé, cherchant pourquoi il voulait tant s'évader de la réalité. Jamais homme n'eut pareil vœu. Je reconnaissais sans craindre pour lui qu'il pouvait être un sérieux danger pour la société. Il a peut-être des secrets pour changer la vie. Mais la pauvre âme répondait non. Je cite, non, il ne fait qu'en douleur, me répliquai-je. Enfin, sa charité est ensorcelée et j'en suis la prisonnière. Pour Rimbaud, il y avait bien eu charité ensorcelée, charité, c'est le mot pour l'amour, cher Rimbaud, et beauté injuriée, comme le raconte ce carnet de damnés qui est saison en enfer. Et qui est aussi l'histoire, comme il le dit, à moi, histoire d'une de mes folies. Et cette folie, c'est la folie poétique, c'est la folie du compagnonnage avec Vorlaine et c'est une folie des grandes métamorphoses. C'est le jeu est un autre, c'est le cuivre qui s'éveille clairon, c'est le jeu de vins d'un opéra fabuleux. Et le désir fou d'une poésie rythmant l'action, ça faisait partie des métamorphoses aussi, à exiger du monde. et cette poésie, rythmant l'action, lui avait fait prendre le parti de la commune. Les lettres à Isambard et Desmenys, d'où je viens de tirer ces formules, que vous connaissez par cœur, précédaient de peu la semaine sanglante qui lui fit écrire l'orgie parisienne où Paris se repeuple. Au même moment, Marx écrivait la guerre civile en France. Tous les deux, ils avaient cru à la vraie vie dans un vrai monde. Ils disaient des choses absolument hétérogènes. Mais il y avait ça, vraie vie, vrai monde. Ce thème de la vraie vie, il n'est évidemment pas nouveau. Il avait traversé toute la culture occidentale. Si l'on en croit, en tout cas Michel Foucault, dans Le courage, la vérité, depuis la parésia des cyniques et des stoïciens, et des mystiques aussi, jusqu'aux modernités européennes, jusqu'aux croupuscules gauchistes des années 70 et bien sûr à mai 68. C'est ce qu'il exposait Foucault dans ses cours au Collège de France qui ont été rassemblés sous le titre Le courage de la vérité, où il montrait qu'il y avait une bifurcation scandaleuse et parfois invisible entre une philosophie incarnée comme forme de vie et appel à la transformation du monde et de soi et une philosophie comme discours vrai sur le monde et élaboration spéculative d'un système. Dans ses brouillons, ça fait partie des choses qu'il n'a pas prononcées en cours mais qu'on a dans les notes du livre, il y avait des aperçus elliptiques justement sur ce qu'il appelait ce mythe, ce grand mythe de la vraie vie qu'il aurait fallu suivre de près dans les formes qu'il avait prises aussi dans l'art moderne, la littérature moderne et dans la vie politique contemporaine. Et cette modernité, bien sûr, elle passait d'évidence par André Breton, l'homme qui voulait offrir le surréalisme au monde. 1935, je reviens à cette date, une autre grande conférence très importante a été prononcée cette année-là à Vienne par Edmund Husserl qui était banni de l'université parce que juif remplacée par Heidegger profitablement et Husserl prononçait sa célèbre conférence sur la crise des sciences européennes. Il en appelait un héroïsme de la raison contre la zoologie des peuples, en gros, cette idéologie qui programmait le remodelage ethnique de l'Europe entière. Husserl, dans ce texte, réclamait d'une Europe supranationale conçue comme une famille spirituelle, concept extrêmement discutable, d'autant que cette famille spirituelle lui faisait exclure entre autres les dzyganes qui ne pouvaient pas appartenir à cette famille spirituelle, cette famille spirituelle qui se fondait dans le berceau qui était la Grèce philosophique et la philosophie restant le télos de cette famille spirituelle. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que l'année qui précédait, en 1934, Husserl, au-delà de cette Europe, il avait en tête le monde et plus précisément même la terre et le ciel. Il avait écrit un texte qui a été traduit en français sous le titre « La terre ne se meut pas » dit « Ur arke erde bewegt sich nicht » et donc Husserl avait invité à penser la terre et le ciel comme ce qu'il dit une ur doxa, une croyance originaire et un horizon perceptif. Il disait qu'il fallait mettre entre parenthèses la révolution copernicienne pour penser la terre non plus comme un astre ou un point dans l'espace, mais comme une évidence sensible, un sol, un fond nécessaire aussi aux projections imaginaires, idéalisantes, un horizon de significativité qui articulait tous les horizons singuliers, un présupposé de tout jugement. Voilà ce qu'était le monde pour Husserl en 1935. Ça sera repris par Merlon Ponty qui parlera de foi perceptive. Et là encore, je suis frappée par les résonances que ce propos peut avoir aujourd'hui. lorsque je lis ce même livre de Latour où atterrir, je vois qu'à un moment il dit qu'il faut mettre entre parenthèses les objets galiléens, formule d'ailleurs qu'il reprend à Husserl mais dans un autre texte, et abandonner le point de vue de Sirius, l'image apparaît très fréquemment dans le texte de Latour, pour revenir à la terre comme être vivant, terre avec un grand T. Il dit même d'ailleurs à ce moment-là plutôt le terrestre, le terrestre étant le grand acteur, et pour revenir à une nature qui serait processus en constante métamorphose et non plus nature comme univers infini ou ressource d'un système de production. Donc une autre manière aussi nécessaire de faire de la science, d'observer, de décrire les terrestres, les vivants terrestres qui donc sont là, existent dans leur interdépendance, ce qui suppose un autre détail du monde à écrire, ce qui suppose aussi un monde retiré à la mondialisation, cet horizon qui est devenu de plus de positifs négatifs avec la globalisation, cette globalisation que la terre ne peut pas assimiler, ne peut pas métaboliser. Et Latour dit... Il y a des lignes absolument tordantes. Ce qui est incroyable, c'est qu'il arrive à être drôle en parlant de tout ça. Lorsqu'il décrit le pilote qui doit atterrir et qui ne peut pas atterrir vers le global parce qu'on se rend compte que ce n'est plus possible, la terre ne peut plus supporter le global, qui donc essaie de se dire qu'il va atterrir sur le local, mais le local c'est devenu l'extrême droite, le repli identitaire, etc. Il faut trouver un autre attracteur et l'autre attracteur, ça va être justement ce qu'il appelle le terrestre. Mais il dit aussi qu'il ne faut pas abandonner le beau mot de monde. Il faut simplement lui adjoindre le mot sol et faire donc de la terre du terrestre, c'est-à-dire un nouvel acteur politique. Alors, je me demande s'il n'y a pas dans cette manière d'investir politiquement la terre une nouvelle croyance au monde, c'est-à-dire que cette croyance originaire, cette ourdoxa dont parlait Husserl, est-ce que ça ne devient pas plus qu'une croyance originaire ? Est-ce que ça ne devient pas, au fond, un objet de foi, véritablement, à investir comme tel ? Il me semble que cette chose a lieu, cet investissement, même implicite, même sourd, a lieu même chez les penseurs de la terre, justement. Alors, du coup, lorsqu'on aborde en philosophie la notion, la question du changement politique en termes, à nouveau, de changer le monde ou changer la vie, il y a quelque chose qui est complètement frappé au sceau d'une grande naïveté. J'ai vu cette naïveté de manière un peu stupéfiante s'exprimer, mais pas si stupéfiante que ça, chez Alain Badiou, dans son petit livre métaphysique du bonheur réel. Au troisième chapitre, ce chapitre s'appelle « Pour être heureux, doit-on changer le monde ? » Et il s'achève par une citation de Rimbaud sur la vraie vie absente en répondant « C'est à vous de décider que la vraie vie est présente. » Badiou dit que c'est un problème compliqué, mais au fond, il donne une réponse très simple. Il donne 21 définitions du bonheur qu'il donne à la fin, qui résume, comme ça, on peut apprendre par cœur. Et il dit que pour changer le monde, il faut être heureux et payer le prix pour ça. Et payer le prix pour être heureux, c'est être à la fois libre et fidèle et discipliné. Enfin, la liberté se mesure aussi à la discipline. Évidemment, ce sont des formules qui, moi, me font assez rapidement en général fermer les livres de Badiou. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que Badiou, il y a quelque chose d'intéressant dans son texte, il distingue des échelles de mondes différents, il distingue des types de changements différents, psychologiques, sociopolitiques, environnementaux, cosmologiques. Et le changement, il le remplace par l'idée d'événements comme rupture locale dans le devenir ordinaire du monde. L'événement, c'est ce qui expose ce qui était caché ou masqué par les lois de ce monde. Exemple d'événement octobre 1917, mai 68 et la place Tahrir. Mais les lois de ce monde, le cours ordinaire, le devenir ordinaire du monde, on ne sait pas ce que c'est au fond sauf cette alternance comme il le dit entre impérialisme objectif et nihilisme subjectif qui rendent compte de catégories qui rendent compte de toutes les formes sociopolitiques d'existence dans ce troisième niveau du monde, le deuxième niveau du monde sociopolitique. Et toutes les catégories restent intactes, finis, infinis, sujet, objet, vouloir, pouvoir, rien ne bouge. Et à aucun moment, la question de ce grand déplacement de perspective qu'on trouve au contraire au centre chez Bruno Latour n'est évoquée. Il y a juste une évocation au passage des débats complexes sur l'environnement. Et au passage, d'ailleurs, il gratigne, c'est 2015, ce livre, il gratigne, je cite, l'esprit désespérément subjectif du mouvement Occupy et qu'il réduit à une joie d'être ensemble sans aucune clairvoyance sur la réalité objective. Alors, ça m'a fait penser à Nuit debout. On est en 2015 et Nuit debout, justement, a investi de manière très caractéristique, pour moi, c'était frappant, la notion de monde contre la loi travail et son monde, le monde ou rien pour la suite du monde. C'était des slogans nouveaux qui marquaient la signature de Nuit debout. Si la formule de l'autre monde possible, elle, n'est pas nouvelle, elle est bien sûr apparue dans ce mouvement à un côté de changer la vie qui a eu beaucoup d'importance aussi, les slogans les plus spécifiques montraient que le monde était devenu non seulement un problème mais une absence ou une menace d'absence. La question n'était pas seulement celle d'un système à refuser et d'une autre totalité à produire par la convergence des luttes, par l'expansion à l'échelle globale du mouvement, mais la question était bien celle de la perte du monde et de la persistance à assurer de ce monde par des manières de faire et d'agir qui d'ailleurs escomptaient beaucoup le secours de l'art qui a été très présent dans le mouvement et qui ont mis aussi ce mouvement au diapason de la question des formes de vie qui étaient alors débattues dans le champ des sciences humaines et de l'esthétique, en particulier, entre autres, avec le travail important de Marielle Massé. Et en cela, Nuit debout, il illustre à quel point le souci du monde, ce que Arendt appelait le souci du monde ou l'amour du monde, amour mundi, était devenu l'angoisse d'un monde invivable et même une peur de perdre le monde. Alors, il semble que loin des anciens mots d'ordre, si je reprends la formule de mon argumentaire, qui faisait du monde et de la vie donc un champ de transformation, nous, on a d'autres mantras qui sont ceux d'un monde abîmé qu'il faut réparer, sinon sauver ou simplement trouver comment faire pour y vivre et y habiter. Mais je crois que tout cela suppose que le monde reste un objet de foi et pas seulement une croyance originaire. C'est-à-dire qu'on est un peu passé du mantra transformer le monde et changer la vie à réparer le monde et protéger la vie. Réparer le monde, c'est une formule que je vois chez Alexandre Jeffen, dont certainement beaucoup d'entre vous ont lu ou parcouru le livre. Cette notion est importante en ce moment dans le domaine littéraire. Il utilise, en associant la formule de Maïlis de Carangal, réparer les vivants à la figure mustique du Ticoum Olam, à mon avis à tort d'ailleurs, pour repérer ce qu'il appelle un paradigme clinique. Ce qui est important et ce qui montre bien en effet, c'est que toutes les choses, la littérature se resocialise, se rebranche sur le monde après la grande période de l'autoréférentialité textualiste. D'ailleurs, il faudrait dire que toutes ces choses moralisent la littérature peut-être davantage qu'elle ne la politise ou sans forcément la politiser toujours, à l'image, à mon avis, de la philosophie du Caire qui inspire ce paradigme. Et le paradigme clinique, il me semble que justement, il ne marche pas pour le monde lui-même. Jeffen parle des blessures du monde, mais il me semble que ça n'existe pas les blessures du monde ou qu'elles ne sont pas réparables si elles existent. Pour citer un auteur qui passe d'ailleurs un petit peu à la trappe, qui est Michael Ferrier, auteur de Fukushima, un récit d'un désastre, entre autres, et je cite dans ce livre, « On peut réparer les maisons, les bateaux et dans une certaine mesure les corps, mais la mer, qui va réparer la mer ? » Et ce qui se dit de la mer, évidemment, se dit aussi dans ce livre de la Terre, à propos du séisme, du tsunami et bien sûr de l'air, le monde contaminé par la radioactivité à une échelle planétaire dans des durées et des proportions qui nous échappent complètement. Et enfin, la vie. Toute la dernière partie du livre de Ferrier, Fukushima récit d'un désastre, est consacré à ce qu'il appelle la demi-vie, terme qu'il reprend au langage des experts du nucléaire, pour désigner un monde livré à la torpeur, au déni, au renoncement à la vie. Encore cette idée de vraie vie, même s'il n'utilise pas le mot. Un monde livré à l'angoisse de l'inhabitable. Et cette angoisse de l'inhabitable fait parler à François Bizet, qui est aussi intervenu à propos d'Hiroshima dans un collectif, d'inhabitat, en un seul mot, in habita. Cette angoisse de l'habitation, elle a donné lieu dans les études littéraires et en particulier les propos sur la poésie. Un autre mantra, celui de l'habitation poétique du monde. C'est une expression qui réapparaît sans cesse dans les médias, mais pas seulement, aussi dans la critique universitaire, pour une part. C'est le titre, vous avez dû l'avoir passé, ou même la lire, de l'anthologie poétique que Frédéric Brun avait publié en 2016. Cette année, avaient paru deux autres ouvrages du même titre, un numéro de revue et un catalogue d'art, d'expositions, d'ailleurs très riches, mais tout à fait différents. En tout cas, en ce qui concerne la poésie, il me semble que c'est une manière un peu de reprendre comme une espèce de clique salvateur le poème de Hölderlin, relu par Heidegger, puisque si on revient toujours, lorsqu'on parle d'habitation poétique du monde, à ce Hölderlin, conserve vraiment à travers Heidegger, le philosophe qui dans Dichterich von der Mensch en 1951 et dans Bâtir, Habiter, Penser, aussi 1951, faisait de la tâche d'habiter et bâtir le propre de l'homme entre une terre et un ciel, à mon goût un peu forêt noir. Le succès de cette formule montre que les poses heideggeriennes en France ont très bien survécu au boulet rouge de Méchenier, de Bollac et en Autriche de Thomas Bernhardt. Chez les amateurs de poésie en quête de salut, en quête de rédemption, même s'il y a des choses extrêmement intéressantes et fortes dans cette anthologie, il y a dans la démarche même une espèce d'écuménisme qui efface les clivages, qui efface les conflits et il y a quelque chose d'éminemment consolateur, je crois, dans ce type-là de démarche. Michael Fessel, dans le temps de la consolation, parle d'une dimension politique du geste de consolation. Il évoque une élaboration de la tristesse qui fonderait des revendications inédites, mais là, je pense que ce n'est pas à ça qu'on a à faire, précisément. Il me semble qu'il y a un risque lorsque la poésie, qui se voudrait réparation ou habitation, devient au fond réconfort, voire instrument d'adaptation. Il me semble que dans l'activité poétique, dans l'activité littéraire, il y a ce fameux combat que Kafka évoquait dans son journal, en termes paradoxaux, comme toujours, dans ton combat avec le monde, seconde le monde. En 1952, l'écrivain suédois Stig Dagerman, dans Notre besoin de consolation est impossible à rassasier, disait ceci, si je veux vivre libre, il faut pour l'instant que je le fasse à l'intérieur de ces formes, les formes du monde qui me sont imposées. « Le monde est plus fort que moi, à son pouvoir, je n'ai rien à opposer que moi-même, mais d'un autre côté, c'est considérable. » Et pourtant, cette idée d'un monde fort qu'on combat ou qu'on assiste, elle est, il me semble, remplacée ou recouverte par toute une série d'images négatives où le monde n'apparaît plus comme hostile ou puissant, mais comme défaillant, disloqué, divisé, absent même, ce monde qui voue une masse de réfugiés au statut de paria, le monde zéro dont parle Achille Mbembe dans « Politique de l'inimitié », qui me rappelle le point zéro dont parlait Imre Kertes dans son discours de réception du Nobel à propos de la grande aventure européenne qui s'est arrêtée à Auschwitz, le monde crève d'absence, dit Venciane Desprez dans l'épilogue de l'ouvrage collectif paru aux États-Unis Extinction Studies, Stories of Time, Death and Generations en 2017, dont on trouve un compte-rendu dans ce très précieux numéro de critique qui s'appelle « Vivre dans un monde abîmé », sur lequel je me suis appuyée pour cette fin de conférence. Donc, on a tous ces éléments de négativité liés aux formes diverses politiques, sociales, mais aussi et surtout écologiques de dislocation du monde. Et on a tout un ensemble une mobilisation de la pensée, de l'art aussi, de la littérature pour lutter, comme le dit Haraway, contre la triste anthropocène, chercher des stratégies de désextinction, puisqu'il est question d'extinction studies. et toute la culture apocalypticienne contemporaine, au fond, tout l'immense champ des fictions de fin du monde ne cesse d'aller à cette négativité du monde, d'imaginer l'expérience collective de l'extinction ou de la perte du monde. Mais pour moi, c'est une des preuves et c'est d'ailleurs une des preuves au fond quand même de la croyance au monde, d'une croyance au monde qui perdure. Y compris dans ces « Apocalypse en royaume », l'expression est de Günther Anders, elle a été reprise par Jean-Paul Angélibert dans un livre où il analyse certaines de ses fictions littéraires et elle a été reprise plus récemment par Pierre-Henri Castel dans « Le mal qui vient » 2018. Il y a un entretien très passionnant dans ce numéro de Pierre-Henri Castel où il dit qu'il explore le rapport moral au temps de la fin en se penchant sur le rôle des récits littéraires, des fables post-apocalyptiques, des dystopies auxquelles il donne un peu le même statut que celui qui avait Thomas More en son temps, c'est-à-dire dans sa capacité de pressentir, sinon d'annoncer, d'anticiper quelque chose. Il dit aussi que la mobilisation politique est plus difficile qu'au temps de Günther Anders et Hans Jonas, dont il est l'héritier qu'il met en les discutant. Il est assez proche du catastrophisme éclairé de Jean-Pierre Dupuis. Il explore l'idée carrément de perfection négative et de jouissance de la destruction en allant relire Sade. Il se pose la question si on va tellement droit dans le mur, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme une jouissance à y aller ? Et il revendique le stade qu'il dit pré-politique de sa réflexion. Il assume le caractère moral de sa réflexion. Il critique d'ailleurs la collapsologie comme une idéologie qu'il dit inaboutie, mais il appelle à ce qu'il appelle une guerre civique en se posant la question de la violence. Quel usage possible légitime de la violence ? En tout cas, le monde a perdu sa puissance et sa fiabilité, surtout l'évidence du monde, pour reprendre l'expression de Husserl. Aujourd'hui, c'est l'évidence de sa mortalité qui semble boucher l'horizon de significativité dont parlait Husserl et qui semble faire de l'aspire et du respire du monde, dont parlait Goethe, une espèce de cauchemar. Et pourtant, peut-on dire que la croyance originaire a disparu ? Husserl disait que sans cette croyance originaire, nous ne pourrions rien percevoir, imaginer, penser. Donc peut-être pas non plus la fin du monde. Et dans quelle bizarre situation mitoyenne existons-nous ? Célan disait « Le monde est parti, il faut que je te porte » vers qui a été glosé par Derrida. Est-ce qu'on doit prendre la formule de Célan à la lettre ? Ne pouvons-nous que nous porter tel et tel ? N'y a-t-il plus aucun « nous » ? Ou bien doit-on dire du monde ce que Baudelaire disait de Dieu, qu'il était la seule créature qui n'avait pas besoin d'exister pour qu'on y croie ? Est-ce que le monde au fond n'a jamais existé un jour ? Après tout, Marcus Gabriel dit que le monde, le grand monde qui contient tous les petits mondes est un produit de notre imagination. J'ai envie de répondre un peu par cette phrase de Deleuze que j'évoquais au tout début que j'ai tirée du septième chapitre de Images-temps qui est un chapitre que je trouve très important où il parle d'Artaud, de Rossellini, beaucoup de Rossellini, Allemagne à Nézéro en particulier. Il dit ceci, « Le fait moderne est que nous ne croyons plus en ce monde. Il faut que le cinéma-filme non pas le monde, mais la croyance à ce monde, notre seul lien. » Et il parle d'une conversion de la croyance. Donc, il ne faudrait croire évidemment plus en Dieu, ni même en un autre monde possible, mais simplement en ce monde, voire en un monde. Il cite Nietzsche, en quoi nous sommes toujours pieux, et il me semble que là, il y a quelque chose à saisir. C'est-à-dire, est-ce que cette croyance dont parle Deleuze, qu'il invoquait, est-ce qu'elle n'est pas là, toujours, en arrière-plan, mais voire explicitement dans les philosophies politiques d'aujourd'hui, qu'elle soit, bien sûr, une politique du monde, comme la cosmopolitique d'Étienne Tassin, le regretté Étienne, qui s'appuyait sur Hannah Arendt pour aller penser le monde des migrations aussi, et que ce soit même une politique de la Terre qui semble abandonner la notion de monde ou en tout cas la notion de nature, mais qui en fait réinvestit cette notion de monde, à mon avis, sous la forme d'une croyance. En tout cas, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on nous raconte que la Terre, on nous raconte comment la Terre s'est tue, c'est le livre de David Abraham en 1996, qui raconte comme un désastre anthropologique l'histoire des civilisations écrites, qui revient à Heidegger et Merleau-Ponty pour penser le temps et le monde, et au peuple de tradition orale, et qui appelle à une expérience du monde par une écologie des sens, où on nous raconte, c'est en fait une apologie de l'animisme qui fonde cette écologie des sens, où on nous raconte comment on a perdu la Terre. Et là, je pense au livre tout récent de Nathaniel Rich qui raconte l'histoire de la mer, très amère, des fêtes politiques aux États-Unis, du lobbying pour la reconnaissance du réchauffement climatique, en racontant d'une manière très humoristique à la filiprotte tout à fait les mésaventures d'un militant, Ralph Pomerantz, qui saisit un jour par un rapport sur les énergies fossiles, part en campagne auprès des scientifiques et des politiques et observe absolument stupéfait comment les défenseurs même, ceux qui ont montré que le réchauffement climatique était une évidence, une réalité, deviennent en fait ceux qui vont officiellement travailler à cacher l'évidence à tous, au grand public, et à faire en sorte que des millions soient littéralement dépensés pour qu'on n'y croit pas. Donc, c'est l'analyse, le livre de Rich, Perdre la terre, une histoire de notre temps, c'est l'analyse de ce tournant climato-sceptique extrêmement coûteux en tout sens au cours des années 80 aux États-Unis. Et ça me semble être un livre vraiment important, aussi dans ses limites, mais il y a une espèce de brutalité dans le propos de Rich qui pose de plein fouet la question de l'accommodation au désastre, ce qu'il appelle l'aspect humain de cette histoire, sa dimension morale qui, dit-il, est le nœud du problème. Il dit parler de réchauffement climatique et de changement climatique, c'est un peu l'équivalent linguistique d'enfiler des gants en latex pour palper une plaie hémorragique. La planète et le climat s'en sortiront évidemment, il leur est déjà arrivé de changer radicalement par le passé, cela leur arrivera encore à l'avenir, mais les êtres humains, eux, n'en sortiront pas indemnes. Il se pose la question, l'énigme, pourquoi des gens qui ont des enfants lesquels auront des enfants acceptent, en fait, se devenir pour la planète. Il pose la question, donc, morale et il en appelle à l'usage assumé qu'il dit vital de l'argument moral, d'un langage moral en politique. Il ne prononce pas le nom de Greta Thunberg, mais il annonce le phénomène qu'elle incarne. Il dit, au fond, puisque ça n'a pas marché, la solution est d'attendre que les souffrances deviennent insupportables et que la peur grandisse chez les jeunes. Je le cite « La peur des jeunes l'emportera sur celle des vieux et bientôt les jeunes posséderont assez de pouvoir pour agir, tout dans le monde naturel est en train de changer et tout doit changer dans nos manières de vivre. » Les professionnels du déni accomplissent des crimes contre l'humanité qui concernent la justice. Des procès sont intentés, mais la tâche morale ne sera pas effacée. Reste l'énigme du rejet de la raison, qui est le noyau fondu du déni, qui nous apprend que devant ces changements, la politique doit changer de langage. Elle doit passer par celui du problème humain et de la honte mortelle. Ce langage de la honte, c'est son langage moral à lui, prend un tour quasiment religieux, alors qu'il y a une espèce de prose romanesque à la Philippe Propre, comme je vous le disais, mais il y a des épigraphes. Les épigraphes sont bibliques. Là, on a la forme morale de cette croyance au monde qui devient néanmoins un langage politique, comme il vient de le revendiquer. Il me semble que cette question du changement de langage de la politique est très importante et que ce qu'il faudrait penser au-delà de cette manière-là, propre à Nathaniel Rich, c'est peut-être le passage à un langage du mythe. C'était déjà le cas dans David Abraham, comment la terre s'est tue, qui en appelait à la chair du langage, à la magie du mot. Il me semble qu'il y a quelque chose comme ça, un recours aux ressources propres du langage allant de pair avec un retour à des formes d'animisme plus ou moins assumées. Mais il y a de toute façon ce recours au langage mythique de Gaïa, qui maintenant est devenu tout à fait usuel. Ce qui m'a frappée dans ce numéro 6, c'est de voir à quel point les philosophies les plus politiques qui cherchent des réponses à cette détresse, angoisse d'habiter ou d'inhabiter, font réapparaître à plein le langage de la transformation, le langage de la métamorphose, en même temps, étrangement, que le langage de l'exploration que j'évoquais tout à l'heure comme un des ancêtres des explorations politiques de Marx. Marielle Massé parle d'une transformation des enjeux même de la perception de la nature. Dans son texte, Baptiste Morisot, le texte s'appelle « Ce mal du pays sans exil », il évoque donc la perte du réconfort de se sentir chez soi lorsque le paysage change, mais change de manière absolument anormale, déréglée, il n'y a plus de saison, cette formule qui prend un sens littéral, et comment ces changements, ces mutations du paysage anormaux, ces inversions du rythme des saisons sont une inversion du rythme des métamorphoses, dit-il. Un tiers des espèces vivantes peut disparaître, peut disparaître au cours d'une vie humaine. C'est-à-dire que l'humain, finalement, semble être plus durable que les espèces, certaines espèces. Donc, inversion du rythme des métamorphoses. Il parle aussi d'une situation métamorphique métamorphique de l'existence humaine et d'une étrangéisation, d'une métamorphose du monde familier aux yeux des habitants du monde. Il parle aussi d'une prolifération d'êtres de la métamorphose à propos de tout ce qui concerne l'intérêt nouveau dans les biologies subversives, le champignon de la fin du monde, les trocs de nutriments, les pollinisateurs. Et tout ça, dit-il, fait entrer dans le temps du mythe et développer une espèce de disponibilité au prodige, dit Baptiste Morisot. On retrouve ça aussi chez Bruno Latour, bien sûr, dans Face à Gaïa, mais aussi dans son dernier livre, dans son dernier livre, oui, pardon, où, à propos de la notion de sol, il parle de métamorphose. Il dit, un des intérêts de ce livre, c'est qu'il analyse, il parle de l'élection de Trump et de la politique de Trump, du Brexit aussi, mais plus généralement, de la dérégulation, des explosions des inégalités économiques et sociales, de l'abandon des solidarités, de la montée des populismes et de l'amplification des mouvements migratoires. Tout ça, dit-il, est dû à une seule et même métamorphose. la notion de sol est en train de changer de nature. Le sol tel que nous le connaissons est en train de se dérober. Mais devant ce sol qui se dérobe, il y a une transformation politique majeure possible. Le sol cède, mais il peut devenir un sujet politique. Donc, il y a ce crédit fait à une politisation de Gaïa et du peuple de Gaïa. Le langage du mythe réapparaît d'ailleurs puisqu'il fait l'usage du mythe de Léviathan en le retournant sur lui-même. Et il dit ceci, Gaïa est la transformation de tout ce qui est sur Terre en situation d'acteur capable d'agir. Et il propose de parler non plus de système de production mais du système d'engendrement permis par cette transformation. Alors, c'est une perspective, je disais au début, très stimulante, très séduisante, peut-être un peu tempérée par l'impression que, à la fois, cette philosophie, elle choisit de partir du vertige. Et c'est ça qui la rend si convaincante du sol qui cède, de la panique même, c'est-à-dire de quelque chose et de la désorientation qui sont des choses que nous éprouvons, je pense tous. Mais il y a quelque chose presque d'un principe de plaisir dans sa manière de repolitiser avec cette confiance faite au fond chacun des vivants qu'on va traiter en actant, en acteur, une espèce d'animation actantielle généralisée, de subjectivation politique généralisée qui donne une puissance d'agir à tous. Alors, je termine. La Tour, comme Baptiste Morisot, cite le fameux champignon de la fin du monde d'Anna Tsing qui, elle-même, parle d'un étrange nouveau monde. C'est cet univers des champignons Matsutake qui apparaissent en troupe, qui jouent un rôle actif, qui font faire des gestes surprenants aux humains et qui font apparaître des mondes multisépécifiques. Cette biologie, justement, subversive qui fait partie des récits contre-anthropocéniques dont parle Fédéric Haït-Touati aussi dans ce numéro de critique. Et ce qui me frappe, c'est le retour, justement, de la dimension exploratoire. C'est-à-dire que Morisot et la Tour disent, l'un et l'autre, qu'il faut réinvestir de vieux affects, les affects qui ont été vidés, vidés à juste titre. L'explorateur portait avec lui la figure du colonisateur, mais il faut se ressaisir de cette figure-là, en particulier, de l'explorateur pour aller décrire le détail de ce monde-là, des vivants terrestres, sous la terre, des végétaux, etc., de cet étrange nouveau monde. Et donc, ça fait partie de cette espèce d'étrangéisation généralisée, mais qui est, au fond, une des formes, je crois, obligatoires de la politisation de cette question de la terre et du monde. mais qui fait aussi partie, je crois, profondément des littératures et des formes artistiques qui se développent aujourd'hui à ce sujet. Et je voudrais, pour finir, citer Anna Arendt et revenir à ce fameux texte des années 50 publié sous le titre Qu'est-ce que la politique ? Ce sont des notes, là aussi, des brouillons, où d'ailleurs, elle revient à la question de l'humanisme de Marx. Elle critique l'humanisme de Marx en disant que Marx avait critiqué l'aliénation de l'homme par lui-même et qu'il voulait changer le monde pour sauver l'homme précisément du monde, alors que s'il fallait essayer de sauver, c'était le monde en tant que pluralité, mettre le monde comme pluralité, disait-elle, au centre d'une pensée de la politique qui n'est autre que le souci du monde. Et je la cite pour finir. Les artistes sont les seuls à croire encore au monde. Ils ne peuvent se permettre d'être étrangers au monde. Le danger consiste à entraîner le monde dans le déplacement, c'est-à-dire transformer les oasis en déserts. D'un autre côté, le seul fait qu'il y ait de l'art montre bien que l'homme est la seule chose qui soit demeurée intacte. Il n'y a pas eu de transformation des oasis en déserts. La tension constitutive du monde entre oasis et déserts continue d'exister. L'existence de l'art en est la preuve ou le signe.